Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, on se retrouve sur le parking d'auto-école, de moto-école pardon, pour tester un petit buggy qui vient de m'être envoyé par Gearbest, merci Elena de Gearbest de m'avoir envoyé ça, là on va pouvoir tester la vitesse entre deux averses, je mets en route la radio, alors test en 3S, c'est en route, carrosserie bien raide, elle a l'air bien costaud, c'est parti, on va chauffer un peu les pneus, bon accroche sur le bitume, super tenue de route, c'est pas le genre de bagnole qui cabane facilement, si on veut faire un virage serré, il suffit de freiner en tournant, hop, petit drift, super maniable, alors est-ce que le GPS est en route ? Je vais vous dire ça de suite, vitesse, oui, vitesse max 37 kmh pour l'instant, bien sûr on n'a pas poussé, allez, on va voir ce que ça donne en 3S, batterie d'origine 3S, 3000 mAh, premier test de vitesse avec la ZD 08 425, donc la ZDR B1, on s'aligne, et on pousse au max, il y a du couple, même sur des gros freinages, elle tient bien la route, elle accroche, on peut la faire drifter, un petit droit de gauche, un petit freinage, regardez, excellent, j'espère que les pneus sont bien collés, ça a l'air ma foi, alors qu'est-ce que nous donne le GPS, beau petit joujou, en tout cas, moi j'aime bien sa tenue de route, 48 kmh, environ 50 kmh, donc un petit 50 pour celle-là, en 3S bien sûr, ah ouais c'est ça, par contre il y a du couple là, on va aller se faire un peu de off-road, donc là forcément, elle aime bien, c'est super comportement d'accroche, bien sûr on se tentera des sauts avec celle-ci, je vais voir ce qu'elle fait au niveau du saut, on va voir sa résistance, j'ai un peu trop de freinage je trouve, donc je vais lui faire une légère avance, comme ça, voilà, comme ça j'ai moins de freinage, si je lâche l'accélérateur, donc les herbes hautes, ça arrache, il n'y a pas de soucis, 4 roues motrices, ça passe, là on est dans du dirt, super tenue de route en tout cas, excellent, écoutez, ma foi, plutôt satisfait pour le moment, même si on n'a que 50 kmh, je vous rappelle que ce n'est pas la vitesse de pointe qui compte, allez, elle est passée, ça y est, elle n'est pas passée là, c'est accrochée dans l'herbe, ouais, donc je vous rappelle, c'est vraiment pas la vitesse de pointe qui compte forcément sur une voiture, sauf si vous voulez faire du départ à arrêter sur 400 mètres, mais ce qui compte c'est le couple et la maniabilité, bien sûr, alors on va se faire une petite caméra embarquer pendant qu'on y est, proprement, j'installe ma petite Onepa, j'ai bien sûr préparé mon branchement, et là bien sûr je ne vais pas faire de saut puisque là il y aurait des risques pour elle, là on va simplement se balader un peu, voir ce que ça donne, on prend le masque, allez, je lance l'enregistrement du DVR, je lance l'enregistrement de la caméra, de la Onepa, c'est parti, alors aucune latence avec cette petite Onepa et son petit émetteur, son petit VTX, franchement, plutôt content, allez, alors forcément la Onepa, vous voyez, excellent, on a le gyroscope qui fait son effet, super porté avec le petit VTX, perfect, hop là, mince, ah 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 ah, donc aucune latence pour le FPV avec le petit VTX de la Onepa, franchement, c'est excellent, et qu'est-ce que j'ai en angle de braquage, c'est pas mal, je sais que le long de la ligne blanche, il n'y a pas de cône, je vais pouvoir pousser un peu dans la terre, hop là, ah j'ai une bonne portée, quand même, donc portée de la voiture, excellent, et à ça, il n'y a pas de soucis, on a plus de 200 mètres, portée du VTX, bah écoutez, apparemment c'est du 200 mW, donc c'est pareil, ça emmène bien, en vue intérieure, là, ça emmène, hein, on va faire un petit passage devant nous, petit drift, excellent sur-circuit, hein, en FPV, mais quel bonheur, alors est-ce que je peux pousser dans le off-road là-bas, je suis assez loin, mais c'est vrai qu'avec la Onepa et son gyroscope, c'est vraiment que du bonheur, même si la voiture bouge beaucoup, on a quand même le retour, super propre, alors attention que je n'aille pas trop dans l'herbe haute, parce que là, hop là, j'y suis là, le gyroscope de la Onepa est vraiment extraordinaire pour les voitures, allez, je reviens, on se fait un petit test en 4S, ça suffit de rigoler, perfect, yep yep les amis, allez, je coupe, alors c'est parti pour une petite 4S, tac, tac, donc c'est une ZOP Power, 14V8 bien sûr, 3300 mAh en 35C, tac, et on va voir qu'on a largement la place, même si celle-ci est beaucoup plus épaisse que celle d'origine, donc un petit appui court, hop, je pensais qu'elle ne rentrerait pas, en fait, le moteur est chaud, mais pas l'extrême, tout va bien, tac, vous voyez la différence par rapport à la 3S qui est fournie, mais ça rentre quand même sans problème, la batterie est à peine tiède, tac, le petit cran qui va bien pour passer les fils, alors, hop, toujours là, petite astuce de passer par en dessous les câbles, là, pour pas venir frotter contre le capot, hop, la radio est en route, alors, bah, ce sera mon premier test en 4S, j'espère qu'on va pas tout griller, sinon, bah, on saura qu'il faut pas, et j'aurai plus qu'à changer l'ESC ou le moteur, je sais pas, on verra, tac, allez, on est branché, test en 4S, vérification du GPS qui est toujours en route à 48 km heure, on va peut-être gagner 4 ou 5 km heure, je sais pas, c'est parti, en 4S, je le sens tout de suite, hein, je sens tout de suite la différence d'accélération, c'est assez impressionnant, alors, vous savez, pour ceux qui veulent de la pointe aussi, vous pouvez changer le pignon, hein, le pignon moteur, tout bêtement, ah, il y a une grosse, grosse différence, allez, bah, c'est parti, on va tester tout de suite, hein, si ça fume, vous me le dites, ah 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 ah, allez, c'est parti, on s'aligne, et on envoie dedans, c'est un peu mieux, hein, on va se faire un deuxième passage, elle écrase bien du cul on est à fond on a gagné un peu quand même je pense allez on va vérifier le GPS alors que nous dit-tu-je 69 kmh pratiquement 70 alors on sait qu'il y a entre 2 et 4 de latence dans le GPS je veux dire par rapport à un vrai compteur donc 69 je lui accorde les 70 kmh en 4S c'est plus que raisonnable largement et en tout cas il y a de quoi faire au niveau je pense pour les sauts pour la récupération d'assiettes etc déjà en 3S elle marche plutôt bien donc en 4S il y a vraiment matière à s'amuser sachant que sachant que les pièces de transmission sont métalliques on risque pas grand chose sachant également que sa grande soeur la 9004 puisque celle-ci c'est la 9006 en référence ZRT et ZRB donc celle-ci c'est la ZRB1 donc la ZDRacing 08425 qui est notée chez ZDRacing 9006 et on a la 9004 qui a elle deux batteries 2S avec un ESC 120A avec un moteur un tout petit peu plus puissant et qui a des amortisseurs métalliques et un châssis métallique elle vaut à peu près 50 à 80 euros de plus que celle-ci et elle est étudiée pour la 4S bien sûr mais c'est les mêmes les mêmes pièces de transmission à l'intérieur les mêmes triangles les mêmes supports d'amortisseur donc je pense que celle-ci tout le reste si le ESC tient et que le moteur tient le reste tiendra on n'a pas de décollement de pneu pas de retournement même si je lui fais faire du droit de gauche ouhou ah 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 belle esquive ah ça marche en 4S ça envoie sérieusement du pâté waouh 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 on a des bonnes accélérations en 4S c'est impressionnant on va y aller tranquille et une fois devant oh c'est propre bon ben voilà les amis on aura fait un bon petit tour déjà pour tester ce petit engin bien sûr j'irai faire quelques petites bosses et je vous mettrai ça dans la vidéo en attendant je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe avec cette voiture ce que j'ai fait moi et ce que je vous conseille de faire bien sûr alors je sais d'habitude je commence par la description et ben là non voilà je vais finir par la description alors le moteur est bien chaud donc le moteur avait chauffé déjà avec la 3S puisque je lui ai fait pratiquement 20 à 25 minutes il y a une autonomie d'une demi-heure et juste derrière j'ai enchaîné sur de la 4S donc forcément le moteur chauffe un peu donc prenez ça aussi en ligne de compte si jamais vous jouez avec vos voitures évitez d'enchaîner 3 batteries d'affilée sans prendre le temps de faire refroidir etc c'est vraiment pas bon pour elle alors en ce qui concerne cette petite ZD Racing 08 425 donc comme je vous ai dit autrement appelée la ZRB 01 qui est la référence 9006 chez ZD Racing c'est pas vendu avec les petites touffes c'est des touffes personnelles donc on va trouver sur cette voiture un ESC 80A qui n'est pas étanche puisqu'on voit les condos qui sont à jour comme ça donc je ne suis pas sûr pour l'étanchéité quoique splash proof certainement waterproof je ne pense pas on a une petite boîte étanche pour le récepteur ici par contre sur lequel il nous reste une voie donc si vous voulez ajouter des lumières vous pouvez pourquoi pas moi j'ai mis simplement une gaine thermo sur l'antenne qui ressort pour qu'elle soit ultra souple soit je peux la faire ressortir par le petit trou qui est sur la carrosserie ici soit vous pouvez la mettre à l'intérieur et vous avez déjà les 150 à 200 mètres de portée largement suffisant petit moteur 36-56 en 2700 kV donc ça emmène plutôt pas mal et ça supporte la 4S bien sûr n'enchaînez pas 2-3 batteries 4S d'affilée sans le laisser refroidir comme je vous ai dit donc grosse couronne principale ici métallique bien sûr les transmissions sont entièrement métalliques là et ce que j'aime sur cette voiture le cerveau fait 9 kg donc bon petit cerveau aussi avec de la pièce métallique également sur tous les renvois ici les triangles bien sûr je vous parlerai de ça après les triangles bien sûr super costauds alors on va mieux les voir par en dessous vous voyez on a vraiment gros gros triangles que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière avec une bonne épaisseur de plastique donc je pense pas que ça puisse casser comme ça sauf un choc à 70 kmh peut-être châssis plastique bah écoutez il y en a beaucoup qui disent que le châssis plastique n'est pas forcément beaucoup plus fragile que le châssis métallique surtout que là on a un châssis plastique moulé avec un décauchement vous voyez donc ça renforce énormément le plastique et après bien sûr bah en fonction de ce que vous faites avec si vous faites que des sauts de 4 mètres forcément vous allez taper un petit peu plus donc là on est à 2,6 kg par rapport à par exemple la FS Racing qui fait 3,5 kg pratiquement donc non on est à 2,8 kg pardon pour 3,4 kg sur la FS Racing donc plus de 500 grammes de différence donc ça joue aussi dans les sauts ça joue aussi sur l'autonomie bien évidemment puisque là on a pratiquement 30 minutes d'autonomie avec une batterie 3000 mAh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? ouais moi j'aime bien la conception parce qu'on a très facilement accès aux transmissions vous voyez la transmission qui est ici transmission arrière et la transmission avant qui est là et bien en fait c'est super simple pour avoir accès si vous avez un souci dans la transmission qui est juste là vous avez juste à retirer le bumper donc une vis devant et deux vis en dessous vous retirez le bumper ensuite vous avez deux vis ici qui maintiennent les triangles vous sortez les deux les deux barres viennent en même temps et là vous n'aurez plus qu'à ouvrir la boîte ici de la transmission et vous pourrez l'ouvrir tout simplement et vous avez accès à la transmission juste derrière si vous avez besoin de graisser si vous avez besoin de changer un roulement etc pareil si vous voulez faire un petit réglage ici ou alors que le cardan sort un peu la noix de cardan sort un peu et que vous avez du jeu sur l'avant par exemple vous retirez simplement cette petite plaque qui est dessus ici et vous avez accès directement à la noix de cardan ici pour les petits réglages donc c'est ce que j'aime sur cette voiture c'est qu'on a accès à pas mal de choses très facilement pareil pour la transmission à l'arrière ici juste ces vis ici à retirer à l'arrière pour ressortir le train et là vous pouvez ouvrir directement juste une moitié sans problème vous n'avez pas besoin de tout sortir à chaque fois donc plutôt sympa plutôt bien étudié à ce niveau là je n'ai pas revérifié ma vitesse 69 je peux éteindre mon GPS donc on n'a pas dépassé les 69 km heure en 4S tac voilà de gros gros amortisseurs big bore donc sur l'autre dont je vous parlais tout à l'heure la 120 ampères on a des amortisseurs comme sur la FS avec aluminium tout aluminium avec un réglage vissé ici on a juste des têtes en aluminium bien sûr sur un support en aluminium avec un réglage bien évidemment mais pas de vis ici c'est simplement vous voyez des cales qu'il faut mettre vous tirez cette rondelle plastique là qui maintient le ressort et vous avez simplement des cales à installer pour la tension du ressort si vous voulez tendre un peu plus donc il y a les trois petites cales puis alors comme moi je voulais aller tenter un peu de saut j'ai rajouté un riselant un gros riselant un collier Colson ici pour tirer un peu plus sur les amortaux pour avoir un peu plus de maintien vous voyez on a vraiment un bon maintien sur l'avant et la voiture ne touche pas trop ici si je la fais claquer l'avant ne va pas toucher donc parce que j'ai envie de faire un petit peu de saut sinon vous pouvez laisser simplement les petites barrettes d'origine ça suffit pour l'espacement donc voilà sinon on a fait à peu près le tour de la question écoutez moi je ne pense pas que ce soit un mauvais véhicule surtout par rapport au prix auquel il est proposé on est à largement moins de 200 euros je crois qu'elle est à 170 euros je verrai si je peux vous trouver un petit coupon je vous le mettrai dans la description bien sûr je vais demander ça à Elena de chez Gearbest pour savoir si elle a la gentillesse de nous faire une petite remise pour les Tazou donc elle vous est livrée avec un petit chargeur Imax RC qu'on a l'habitude de voir c'est un chargeur balance avec la prise secteur bien sûr chargeur balance qui fait 2S ou 3S donc vous pourrez recharger vos batteries sans problème avec ça vous avez une petite notice pas beaucoup d'accessoires avec dans la poche vous avez 2 Rislans 2 petits Rislans pour accrocher les fils ou autre ah ouais petit truc sympa que j'aime bien aussi c'est cette espèce de crochet qui est là qui va maintenir les fils c'est plutôt cool il n'y a pas ça sur toutes les voitures mais au moins ça permet de bien arranger ces fils à l'intérieur une petite notice voyez comme je vous disais c'est la 9006 celle-ci chez ZD Racing alors que là c'est la 08425 pour la référence j'ai pas eu la même radiocommande que celle qui est notée ici mais écoutez la mienne est plutôt sympa je vous montre ça tout de suite sinon petite notice bien papier glacé et puis comme d'habitude chez ZD Racing vous avez les premiers conseils vous avez les éclatés des pièces les plus importantes la transmission etc et vous avez à la fin bien sûr hop les références attendez que je trouve voilà toutes les références de pièces dont vous aurez besoin pareil en lien j'ai trouvé un site un site américain alors par contre n'ayez pas peur des frais de port parce que c'est sûr que si vous commandez une petite pièce à 4 euros vous en aurez pour 15 euros de frais de port par contre si vous faites une commande groupée de 3 à 4 pièces moi j'avais mis 3 ou 4 pièces dans mon panier j'en avais pour 30 euros je n'avais plus que 10 euros de frais de port donc au prix où sont proposées les pièces ça vaut quand même le coup et surtout il y a tout il y a toutes les pièces que vous voulez même pourquoi pas des pièces pour la passer pour l'upgrader tout simplement au niveau des amortisseurs etc pour la radio écoutez voilà celle que j'ai eu moi donc c'est pas tout à fait la même mais bonne portée je vous dis à 200 mètres j'avais pas de soucis 4 piles LR6 pour l'alimenter et donc dessus on va retrouver la même chose que ce qu'on retrouve habituellement on peut inverser ici le volant on peut inverser l'accélérateur vous avez les deux LED ici une qui vous dit que le radio est allumé comme ça et une qui vous dit que les batteries sont bonnes c'est plutôt bien un bouton de bind au cas où et puis vous allez avoir trois trims différents le premier c'est pour l'alignement des roues ça vous connaissez maintenant le deuxième c'est le trim de trottel c'est à dire que si vous le mettez à fond en bas la voiture va avancer toute seule vous le mettez au milieu vous avez autant d'avancer que de recul et elle ne bouge pas au point mort et si vous le poussez vers le haut la voiture aura tendance à reculer pour avoir moins de vitesse tout simplement et celui de droite c'est simplement pour l'amplitude des roues là je suis resté à fond au maximum mais si vous voulez faire du test de vitesse de pointe et que vous ne voulez pas prendre trop d'écarts vous baissez simplement votre amplitude tout bêtement pour que la voiture tourne beaucoup moins à haute vitesse allez je vous parle vite fait de mon petit émetteur Onepa de mon petit VTX Onepa je vais pousser la caméra tac il y a juste à déclipser comme ça vers l'avant je vous l'avais promis je l'ai commandé donc normalement c'est une antenne bâton livrée avec moi j'ai juste eu mis une antenne un peu plus souple en cas de crash pour pas casser l'antenne tout simplement 40 canaux 200 mW d'origine là vous ne pourrez pas changer les mW vendu avec le petit câble qui vient se mettre ici je vais vous le montrer tout de suite et sinon c'est tout simple la caméra vient juste se connecter à l'intérieur ici vous rentrez l'USB paf et voilà et on est prêt et c'est clipsé ici aussi et bien sûr ça va s'adapter sur tous les accessoires que vous avez pour la Onepa donc moi aujourd'hui hop je n'ai pas mis les amortisseurs de choc vous savez qui rebondissent parce que ça fait vibrer la caméra j'ai simplement pris la platine ici et je n'ai rien mis d'autre que le double face qui est vendu avec c'est du 3M donc c'est super costaud bien sûr vous nettoyez un peu votre carrosserie pour pas qu'elle soit grasse mais simplement ce petit 3M là et vous pouvez y aller ça va tiens donc voilà vous pouvez utiliser tous les supports qui sont vendus avec la Onepa pour adapter avec simplement le petit VTX qui est là donc au niveau branchement c'est tout simple d'ailleurs je vais le remettre hop premier cran il y a deux crans tac deuxième cran et là c'est bien accroché donc le petit câble que j'ai fait passer par ici par le trou de la carrosserie on se retourne là et en fait moi je l'ai alimenté avec il s'alimente en 7V donc j'ai mis une petite batterie 7V4 ici et vous avez au bout de ce câble hop je vous le sors j'ai simplement utilisé un petit bout de gaine thermo avec un velcro simplement pour pouvoir embirlifier côté mes fils que ça pendouille pas mais donc ce petit câble le voilà en fait il est tout simple donc j'alimente ici mon VTX l'avantage c'est qu'on va recharger la caméra ou l'alimenter quand vous allez l'allumer tout simplement donc vous n'usez pas la batterie de la caméra et c'est la batterie ici qui va vous l'alimenter vous pouvez aussi utiliser une prise de balance pour récupérer les 7V d'une batterie que vous allez mettre dans la voiture tout simplement sur la prise balance vous pouvez le faire moi je l'ai mise ici en autonome que je trouve pas plus mal et sur ce câble vous avez aussi hop ce petit morceau là où vous avez l'audio vidéo si vous voulez brancher une caméra différente sur le Onepa sur le petit VTX qui est là vous allez pouvoir utiliser ça tout simplement donc il sert de VTX pour la Onepa X2000 bien sûr mais il peut servir de VTX pour une autre caméra tout bêtement donc voilà ce petit Onepa alors il y a tout petit bouton qui est là voilà et c'est tout simple à utiliser une pression courte et vous allez changer les canaux et une pression un petit peu longue et vous allez descendre les bandes tout simplement pour pouvoir choisir entre les 40 canaux 8 et 5 8 x 5 40 c'est ça donc voilà ce petit Onepa donc je vous mettrai les images bien sûr je vous les ai déjà mises de toute façon les images de la caméra plus les images du VTX rendu dans le VRD2 Pro que j'ai enregistré tout à l'heure et puis vous verrez ce que ça donne mais franchement je suis super content zéro latence avec ce petit VTX ou alors pas suffisamment pour que je m'en rende compte en tout cas moins de latence qu'avec une Runcam 2 et un petit VTX derrière 2-3 petits conseils quand vous allez la recevoir moi je vérifie toujours bien sûr mes serrages et alors surprise surtout en dessous j'ai dû resserrer toutes les vis pratiquement pas beaucoup c'est entre un quart de tour et un tour mais toutes les vis n'étaient pas serrées à fond donc checkez bien bien sûr vos serrages avant de partir faire le fou c'est des voitures qui envoient donc un minimum checkez vos amortisseurs les serrages d'amortisseurs aussi moi perso vous savez j'ai du liquide pour les amortisseurs j'ai de l'huile exprès donc j'ai fait mes 4 amortisseurs il manquait de l'huile un petit peu dans 2 un de l'avant et un de l'arrière sinon c'était plutôt correct mais j'ai refait les niveaux de mes amortisseurs pour être sûr et pour avoir je vous dis un bon maintien sinon j'ai pas fait grand chose de plus vérifiez vos serrages c'est super important et puis faites un petit tour complet de la voiture pour voir si tout va bien donc pensez-y petite vérification faites le tour des vis ça vous prendra un petit peu de temps mais au moins vous allez faire connaissance avec la voiture vous allez faire le tour et puis recharger votre batterie et voilà un petit tour une petite inspection générale voilà c'est le B.A.B. j'ai envie de dire du modélisme dès qu'on commence à atteindre des petits engins comme ça qui valent le coup yep les amis on se retrouve aux bosses j'espère que ça vous fait plaisir j'allais pas vous laisser là-dessus on va se faire une petite session une petite session craspouille un petit peu parce qu'il a plu hier donc on a vu qu'elle se comportait bien sur de la route super bien en off-road en dirt il n'y a pas de soucis maintenant on va voir un petit peu ce que ça vaut sur les bosses pendant que j'y suis grand merci à toi Jess mais Katoch encore une fois j'ai utilisé un petit support mais pas pour mettre sur un engin pour simplement poser et ne pas abîmer ma petite X2000 Wampa je vais pouvoir la poser par terre et normalement on aura un super angle de façon à voir le sol et à voir le haut pour les atterrissages par exemple on va voir si j'arrive à vous faire 2-3 petites images assez sympa sinon j'ai eu confirmation d'Helena de chez Gearbest qui m'a envoyé un coupon pour la voiture alors déjà je la trouvais pas forcément chère elle est aux alentours des 175-180 euros sur Gearbest donc déjà très bon rapport qualité-prix pour ce qu'on a là on va voir après les bosses si c'est toujours un bon rapport qualité-prix mais j'ai eu un coupon qui va vous la faire à 145 euros donc voilà moins de 150 euros pour un brushless en 1 huitième de cette qualité-là j'ai envie de dire bravo ZDRacing et merci Helena parce que là ça fait vraiment un très bon rapport qualité-prix donc voilà si vous cherchez un premier véhicule en brushless qui envoie du pâté avec lequel vous allez pouvoir vous amuser un peu et il y a de la pièce disponible en cas de casse parce qu'il y aura de la casse forcément plus ça envoie plus il y a de la casse automatiquement donc ben voilà 145 euros pour ce petit bébé et ben écoutez je pense qu'on fera pas beaucoup mieux dans l'avenir à voir allez c'est parti je vais pas parler beaucoup et je pense que je vais vous faire une petite session en musique c'est bien plus sympa c'est parti pour quelques images let's go allez c'est parti c'est propre oh là 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 qu'il y a une propre coté dans l'assiette yes bon elle claque un peu à arriver ça c'est parce que les ressorts sont assez souples s'il y a un truc que je changerais là dessus ce serait bien les ressorts que je durcirais peut-être un peu superbe excellent ouais parfait Atterrissage impeccable Elle a pris une belle gamelle Apparemment tout va bien Tout va bien Superbe Superbe tenue de route Oh magnifique Wow Bon bah j'arrête parce qu'il commence à bien pleuvoir Même si je suis sous les arbres Bah écoutez voilà ma revue Pour la ZD Racing 08 K125 La ZRB01 Bah franchement quel petit canon Voilà elle a beau avoir des amortisseurs en plastique Et pas forcément un super ESC 120A tout ça tout ça Et ben franchement pour 145 balles Avec le coupon que je vous ai trouvé Je pense qu'on aura du mal à faire mieux que ça Donc voilà Faites vous votre propre idée là dessus les amis Moi il me reste plus qu'à vous dire en attendant Surtout portez vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz